Tout vous sourit à la boîte d'outils Match de probé ce vendredi soir à la Almarlioz, les joueurs d'Aix-Morienne accueillaient l'équipe du Havre. Les Savoyards débutent bien le match, notamment grâce à une bonne défense, mais les joueurs du Havre restent à l'affût. 20 à 16 après 10 minutes de jeu pour les locaux. Dans le deuxième quartan, les joueurs d'Aix-Morienne augmentent encore leur emprise sur le match et dominent leur vis-à-vis. Les équipes se séparent à la pause sur un écart de 10 points, 42 à 32 pour les Savoyards. Au retour des Vester, les joueurs d'Aix-Morienne connaissent un gros passage à vide, ratant plusieurs de leurs offensives. Les joueurs du Havre en profitent pour revenir sur les Savoyards. L'avance des Savoyards n'est plus que de 3 points, 52 à 49. Lors du quatrième quartan, l'équipe du Havre continue de grignoter des points à leur adversaire et finissent par prendre l'avantage. Alors que la défaite semble proche, les Savoyards égalisent dans les ultimes secondes. Score après 40 minutes, 67 partout. Les deux équipes vont en prolongation et c'est l'équipe du Havre qui s'en sort le mieux lors de cette phase. Score final, 88 à 84 pour les visiteurs. Comme toutes les défaites, je dirais le troisième quartan, quand on rentre de la mi-temps, il faut être hyper concentré parce qu'ils avaient plutôt sur la gorge. C'est ce qu'on n'a pas pu faire, mais bon, c'est une défaite frustrante puisque on avait le match en main et du coup on l'a laissé filer. Donc encore une fois, c'est des matchs qui coûtent très cher, en plus c'est des matchs à la maison qu'on ne doit pas perdre pour la lutte pour le maintien. Donc pas le temps de converger, il faut se remobiliser pour mardi. Voilà, il commence bien, mais on ne sait pas finir le boulot. On doit progresser sur des trucs qu'on travaille depuis le début de l'année, on n'y arrive pas et au final on le paye cash. Le match, on ne doit jamais le perdre quand on est à 10 points à la mi-temps. On commence mal le troisième, on les laisse prendre confiance, on les laisse jouer. Après c'est difficile de jouer au basket, le résultat est là et on a ce qu'on mérite.